Père, te remercions pour tous nos dirigeants, tous nos pasteurs, tous les membres. Nous prions que la révélation de ta parole nous illumine au nom de Jésus Christ. Bénis ton peuple. Inverse toutes choses négatives, que ta bénédiction demeure dans chaque cœur. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à la chronique, première chronique, au chapitre 13, verset 1. David te conseille avec les chefs de milliers et de centaines avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Au verset 7 Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qui l'emportèrent de la maison d'Abinadab. Isaïe et Atchio conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'air de Kidon, Isa étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Isa. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Isa mourut là devant Dieu. Et comme nous voyons l'Écriture ce jour, nous devons comprendre combien l'arche est importante dans le ministère des enfants d'Israël. C'était la présence de Dieu avec eux. Et cela leur montre la voie qu'ils doivent suivre. Et cela aussi a divisé la mer devant eux, de même que le Jourdain. Et les bénédictions sont venues sur eux. La paix avec la présence de Dieu, représentée dans l'arche, la prospérité qui leur était accordée. Tout ce qui se passe que cette représentation de la présence de Dieu est là. Et partout où ils allaient, que ce soit à la guerre, ils y amenaient l'arche. Parfois, ils vont vouloir faire le contour de Jéricho pour que les murailles s'écroulent en leur faveur et portaient l'arche. Donc, comme nous pensons à la puissance de Dieu, comme on pense à la présence de Dieu, comme on pense au progrès que les enfants de Dieu doivent faire, c'est considérer, c'est très important que l'arche soit avec eux. Mais Dieu a prescrit, Dieu a ordonné, Dieu a commandé la façon que l'arche soit portée de lieu en lieu. Et comme l'arche était faite, il y a des anneaux à ses bords. Il y a aussi des barres très fortes, dorées. Et dans ces anneaux, les lévites vont porter cela sans toucher. Ils vont porter l'arche sur leurs épaules sans toucher l'arche. Mais en ce temps-ci, ils ont oublié l'arche de Dieu. Alors, Dieu a ordonné ceux qui doivent porter l'arche et l'ont oublié. Le commandement de Dieu est là pour comment il faut porter l'arche et l'ont oublié. Mais ces choses ont été données des années écoulées depuis le temps de Moïse. Nous devons comprendre que le temps ne change pas la parole de Dieu. A-t-il nous a donné une prescription, une loi ? Nous a-t-il donné une direction à emprunter ? Le temps ne change pas la parole de Dieu. Les rois et les princes, les autorités humaines et les personnalités religieuses ne peuvent pas changer, ne doivent pas changer la parole de Dieu. Les gens pouvaient avoir une bonne intention. Vous voyez, le fondement est faux. S'ils portaient l'arche à la façon que Dieu l'a demandé, exigé, il n'y aura pas de chute. Parce que c'est mis sur les bœufs et ils poussaient et conduisaient. Les animaux conduisaient l'arche. C'est pourquoi cela a failli tomber. Nous devons vérifier notre fondement du salut, le fondement de notre service, le fondement de nos efforts, le fondement de tout ce que nous faisons. Si le fondement est faux, donc quelque chose pourrait arriver qui soit similaire à la chute de l'arche de Jisha, à la chute de la possibilité de l'arche de tomber. Avec la bonne intention de Usa, il a étendu la main et a touché l'arche pour la stabiliser afin que l'arche ne tombe pas. Et finalement, il était sévèrement puni pour ce péché. Alors les gens qui vont l'appeler l'erreur, Dieu l'a appelé péché. D'aucuns vont vouloir l'appeler que c'est un méfait. Il a eu une bonne intention. Il faut tolérer cela. Dieu n'a pas toléré cela. Il nous appelle à apprendre notre leçon avant qu'il ne soit trop tard. Usa était mort. Ce n'est pas la fin de la vie. Après la mort, il n'y a pas de repentance. Après la mort, il y a quelque chose qui vient. Voyons Hébreu au chapitre 9, verset 27. Hébreu 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, quelqu'un peut mourir dans le Seigneur, en obéissance au Seigneur, dans la sainteté et dans la justice au Seigneur. Après cela, il y a l'examen de tout ce qu'il a fait dans le Seigneur. Quelqu'un aussi peut mourir comme Usa sous la colère de Dieu. Et après cette mort sous la colère de Dieu, il n'y a pas d'occasion de se repentir, d'être pardonné. Il fait face au jugement de Dieu. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Au fait, les enfants d'Israël devaient savoir. Et ils l'ont retrouvé après tout en 1ère chronique 15, verset 11. 1ère chronique 15, verset 11 dit « Ici, après la mort d'Usa, et ils voulaient encore porter l'arche au lieu approprié. Et maintenant, ils ont mené à examiner les Écritures. Ils allaient mené à faire la bonne chose. 1ère chronique 15, verset 12 Il leur dit « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères. Sanctifiez-vous, vous et vos frères. » Nous allons faire quelque chose de très important. Nous allons faire quelque chose de très critique. « Ceux-ci exigent tout votre cœur, votre pensée, votre âme, pour que vous soyez sanctifiés, purifiés et soumis à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Sanctifiez-vous, vous et vos frères. Et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. » Voyons le verset 13 maintenant. « Parce que vous n'y étiez pas la première fois. » Vous êtes venus au service de Dieu, seulement pour servir. Vous êtes venus au service de Dieu sans penser aux exigences de Dieu. « Parce que vous n'y étiez pas la première fois. » « L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Alors, on a fait quelque chose de bon, mais ce n'est pas fait à la bonne manière. Alors, on a fait la chose à la manière que l'Éternel s'est hérité contre nous. Parce que nous avons relégué sa parole, ses commandements, sa volonté, ses prescriptions. Tout est relégué à l'arrière-plan. Nous croyons que l'action, c'est ce qui est nécessaire. Que l'action sans la soumission appropriée à la parole de Dieu. C'est Dieu verset 14. « Les sacrificateurs et les lévites se sanctifiaient pour faire monter. » Ils se sont sanctifiés, ils se sont purifiés et se sont mis à part. Leur esprit, leur corps, leur vie, pour faire la volonté de Dieu. Et ils se sanctifiaient pour faire monter l'âge de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des lévites portèrent l'âge de Dieu sur leurs épaules. C'est ainsi que le Seigneur l'a ordonné, sur leurs épaules. Pas d'avoir une méthode moderne, pas une approche moderne, un nouveau style. Ce qui vient de sortir d'autres religieux. Ils portent leurs choses, leurs idoles, leurs représentations dans des chats comme les philistins. Lorsqu'ils allaient porter l'âge d'un lieu vers un autre lieu. C'est ce qu'ils ont fait. Alors ils mettent deux animaux de somme là-bas, deux bêtes de somme qui portaient l'âge. Les enfants d'Israël ont imité la même chose. C'est pourquoi la colère de Dieu était venue sur eux. Mais maintenant, après avoir cherché la face du Seigneur, après avoir vérifié la parole, c'est dit qu'eux et les fils des lévites portèrent l'âge de Dieu sur leurs épaules avec des barres. Comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Vous comprenez que l'écriture de l'Ancien Testament est écrite pour notre instruction. Nous allons au Romain 15, verset 4. Romain 15, verset 4. Il y a une raison pour laquelle cela nous est enregistré par écrit. Il veut que nous apprenions de ce qu'ils ont fait. Il veut que nous apprenions de leurs erreurs, que nous apprenions de leur repentance, que nous apprenions de leur changement pour faire la bonne chose. Romain 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance, cela nous dit que la façon, la voie de Dieu n'est pas la nôtre. Cela nous dit que nous voici que nous soyons. Alors, nous sommes privés de la voie de Dieu. Et nous devons préférer la voie du Seigneur, la parole de Dieu, la prescription du Seigneur. Nous allons voir, Esaïe 55. Esaïe au chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Une nouvelle idée qui surgit, une nouvelle prescription qui surgit, une nouvelle perspective qui se présente, c'est la voie de l'homme. Mais nous parlons de la voie de Dieu. Cela nous dit que car mes voies, mes pensées, mes voies, mes voies et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les yeux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos voies. Que nous devons nous faire, nous devons prier pour la grâce de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu, obéir à la volonté de Dieu, à la sagesse de Dieu, à la prescription de Dieu en toutes choses, en tout ce que nous faisons dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans nos lieux de travail, et maintenant dans le service du Seigneur, dans l'Église. Voyons Hébreu au chapitre 12, Hébreu au chapitre 12, Hébreu 12, verset 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu la grâce pour être humble, pour savoir que ma voie n'est pas importante, ta voie n'est pas importante, mais la voie de Dieu est importante. Le désir de Dieu est important, la prescription de Dieu est ce qui est important. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte, qu'il soit agréable, avec piété et avec crainte. Et dans le Nouveau Testament, les gens qui nous disent que le Dieu du Nouveau Testament est différent du Dieu de l'Ancien Testament, ils croient que le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu, est un Père indulgent, un Père qui sourit au péché, et quel que soit ce que les gens font, Dieu les bénit toujours. Voyons ceci, ils sauvent, voyez ce qui leur était arrivé, voici ce qui peut arriver à n'importe qui, qui relègue la parole de Dieu à l'arrêt plan et balaie l'écriture, émet l'écriture sous le tapis et continue avec la méthode des hommes, la sagesse des hommes. C'est dit, car notre Dieu, dites-le-moi, est aussi un feu dévorant. Dites-le-moi à haute voix, un feu dévorant. Je veux vous entendre, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. De cette écriture, je vous parle de la prescription divine pour servir Dieu de façon acceptable. La prescription divine pour servir Dieu de façon acceptable. On ne peut pas le servir tel qu'on le veut, on ne peut pas l'adorer tel qu'on le veut. Nous devons voir ses prescriptions, voir sa parole, voir ses exigences. Il dit, voici la voie, marchez-y. Alors, vous allez marcher au nom de Jésus-Christ. La prescription divine pour servir Dieu de façon agréable. Nous allons voir trois points, comment nous considérons le passage d'études. Alors, premier point, nous allons voir le danger d'une consultation désagréable sans les écritures. La consultation sans les écritures. David a fait une consultation. Il a demandé aux gens, devons-nous faire ceci ou nous devons le faire. Au fait, c'est dire qu'il est bon aux yeux de tout le peuple lorsqu'il les a consultés. Mais la consultation n'a pas à faire apporter la part de Dieu. La consultation n'a pas à mener les écritures. La consultation n'a pas à mener qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a ordonné, qu'est-ce que Dieu exige. Et quel est le danger ? La mort, le jugement qui accompagne la consultation sans les écritures. Deuxième point, c'est l'exigence d'une consécration inébranlable avec la sanctification. Il demande de cela, comme on vient de servir le Seigneur. Il veut le cœur pur et les mains innocentes, comme on vient de servir le Seigneur. Il veut la paix et la sainteté, comme nous venons de servir le Seigneur. Il met la sanctification avant le service. Il veut que nous comprenions que nous devons nous sanctifier de toutes ces choses qui apportent la souillure et le déplaisir à Dieu. Et puis, nous le servons avec cette consécration et la sanctification. L'exigence d'une consécration inébranlable avec la sanctification. Troisième point, c'est la délivrance. Je prie que Dieu délire chacun de nous. Je veux entendre Amen. La délivrance des conséquences insupportables de paroles mauvaises, uniques, la langue. La langue peut apporter beaucoup de problèmes, comme cela a mené des problèmes sur Mika, la fille de Saül, femme de David. Dieu nous en délivrera, Dieu nous en délivrera, il nous délivrera de toutes conséquences et notre vie sera prospère, pacifique, profitable. Vous serez profitable à Dieu, vous serez profitable à vous-même, vous serez profitable à votre famille, vous serez profitable à l'église du Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Premier point, quelqu'un là-bas me dit le premier point, c'est le danger d'une consultation désagréable sans les Écritures. Le danger d'une consultation désagréable sans les Écritures. Nous allons à 1er chronique chapitre 13, 1er Corinthien 13. Je lis le verset 1, 1er chronique chapitre 13, verset 1. David tient conseil avec les chefs de milliers et de centaines avec tous les princes, tous les princes, les princes, les dirigeants. David ne faisait pas ceci à lui sans les autres. Il savait que la présence de l'âge de Dieu est très importante dans la nation et la place que l'âge de Dieu doit rester. Mais ce doit être un lieu nationalement décidé, pas dans la maison d'autrui, mais un lieu approprié. Donc, il a tenu conseil avec les chefs de milliers et de centaines avec tous les princes. Le verset 2 qui dit, et David dit à toute l'assemblée d'Israël, il ne l'a pas même laissé entre les mains des dirigeants. Alors, il a consulté, il a tenu conseil avec toute l'assemblée. Si vous le trouvez bon, regardez, et si cela vient de l'éternel, notre Dieu. Oui, il y a des gens qui apportent la suggestion, église, faites ceci, pasteur, allez de cette manière, dirigeant, faites ceci. Et ils croient que seulement parce qu'ils ont fait la suggestion, que cela paraît bon, cela paraît normal, et d'autres églises le font, il y a d'autres qui le font. Mais ils ne considèrent pas si cela est la volonté de Dieu pour cette assemblée, pour cette congrégation ou pas. Mais David lui-même a dit que, et si cela vient de l'éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans tous les contrées d'Israël. C'est quelque chose qui va affecter toute la nation et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Qu'allons-nous faire quand ils se rassemblent à nous, verset 3? Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Verset 4, toute l'assemblée décida, toute l'assemblée décida, vous comprenez, mille d'entre nous, des milliers d'entre nous, un million de personnes. Si on est différent de la prescription de Dieu, alors, quel que soit notre nombre, on ne peut pas égaler à Dieu. Dieu est plus grand que toute la terre, Dieu est plus grand que les prophètes, les personnalités. Même si tout le monde s'accorde, on doit chercher la pensée de Dieu, sa volonté. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, quand la chose paru convenable à tout le peuple, comme des personnes à tout le peuple. Oui, la chose est convenable dans le cœur, aussi de tout le monde. Mais, comprenez, tout ce conseil tenu par David, il n'a pas pensé ouvrir les Écritures. Dans tout ce conseil, il n'a pas pensé lire la parole. Qu'est-ce que Dieu a ordonné lorsque nous devons prendre l'arche d'un lieu à un autre lieu. Donc, ils ont tenu conseil sans les Écritures. Nous allons au Nombre chapitre 4. Nombre 4. Je lis ici, Nombre 4. Je lis verset 15. Ici, nous dit au verset 15. Après Caron et ses fils pourront achever, découvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kérat viendront au départ du camp pour les porter. Cela parle de l'arche. Viendront au départ du camp. Ils viendront porter cela par un chat, par un animal. Ils devraient comprendre cela pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes. L'arche de Dieu est sainte, représentant la présence de Dieu. Mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Tels sont les fonctions du porteur imposées aux fils de Kérat dans la tente d'enseignation. L'aventissement était déjà donné. On va au deuxième Samuel. Deuxième Samuel 6. Nous lisons du verset 6. Deuxième Samuel 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, ils ont éteinti la main vers l'arche de Dieu et la saisis. Parce que les bœufs la faisaient pencher. Les bœufs ne doivent pas même être inclus dans le port de l'arche de Dieu. La prescription du Seigneur dans la parole de Dieu est là. Comment ils sont parvenus à faire ceci ? Ils l'ont appris des païens, des philistins. Et la colère de Dieu, verset 7, la colère de l'éternel, la colère de l'éternel s'enflamma contre Usa. Qui a frappé Usa ? C'est Dieu. Et Dieu le frappa. Si nous désobéissons à la parole de Dieu, si nous déshonorons la parole de Dieu, si nous minimisons la parole de Dieu et nous servons sans l'écriture et nous tenons conseil sans l'écriture, nous croyons que le petit cerveau de l'homme suffit pour diriger l'église, suffit pour diriger la présence de Dieu, suffit pour diriger le mouvement du réveil et nous ne prenons pas les écritures en considération. Nous disons que nous sommes plus sages que les écritures, nous sommes meilleurs que les écritures. Cela apporte le jugement de Dieu sur de tels individus. Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'arche de Dieu. Revenons à la première chronique. Vous demandez comment David pouvait faire une telle erreur. Au fait, David était un homme qui cherchait la face de Dieu. Tout ce qu'il voudrait faire, il voudrait aller au combat. Dieu, comment devons-nous faire ceci? Il voudrait faire une autre chose. Dieu, devons-nous aller ou nous devons-nous parler? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais voyons, on a lu ce qui est arrivé au chapitre 13, première chronique 13. Voyons maintenant le fond de cela au verset, au chapitre 12. Première chronique 12. Je lis le verset 32. Première chronique 12, verset 32. Des fils d'Issakar ayant l'intelligence des temps, pas l'intelligence des scriptures, sur l'intelligence des temps. L'âge où ils vivaient, la période où ils vivaient, la dispensation dans laquelle ils vivaient, l'histoire et les choses qui se passaient dans leur communauté. Il y a ses fils d'Israël qui ont l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils ont oublié la parole de Dieu. Ces gens étaient sages, ils étaient intelligents. Ces gens ont la compréhension. Ces gens peuvent bien nous diriger. Et pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. La parole de Dieu est mis sous le tapis. L'écriture est négligée, reléguée au second plan. Et ces gens maintenant, avec l'intelligence, la sagesse mondaine, avec la sagesse terrestre, avec la sagesse, la sagesse qui ne prend pas la part de Dieu en compte, c'est ce qui dirigeait le peuple. Mais c'est dit, voyons à Deutéronome 12, Deutéronome chapitre 12, verset 8. Comment prenons-nous la décision ? Comment faisons-nous le progrès ? Comment faisons-nous ce qui doit être fait ? En tout en consultant l'écriture ? Alors, la consultation est bonne, mais cela ne suffit pas. Quelqu'un dans ce conseil amène l'écriture, quelqu'un parmi les gens qui démontrent la sagesse, doit amener la Bible et nous dire, voici ce que la Bible dit, voici comme la Bible a parlé, c'est le dernier mot. Alors, toute tribu d'Issaka, une tribu des gens intelligents dans le pays, dans la politique du pays, doit se taire, une fois que le Dieu puissant a parlé par sa parole. Deutéronome 12, verset 8. Vous n'agirez. Donc, pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Nico, vous n'allez plus faire cela. Ceci semble bon, ceci semble juste, ceci semble profitable, ceci semble agréable. Or, à notre âge, à cette période, Dieu a dit non. Verset 9 dit, parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Si nous allons hériter ce que le Seigneur a promis, n'allons pas faire ce qui semble bon à nos yeux. Nous allons retourner à la parole de Dieu. Nous allons, et voici le verset 28, 28 dit, « Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux. » Oui, c'est ce qu'il devait comprendre. Nous examinons la parole de Dieu. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu apportes la présence de Dieu, la puissance de Dieu et la proclamation de Dieu à l'assemblée du peuple de Dieu? Fais-le comme Dieu l'a ordonné. Fais-le comme Dieu l'a prescrit. Il dit, « Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux. Toi et tes enfants apprête-toi à perpétuité en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de qui? » Dites-le-moi à haute voix. « Aux yeux de l'éternel ton Dieu. » Ceci semble bon au prince. Oubliez cela. « Jésus semble bon et agréable à telle personne. » Oubliez cela. Ce doit être bon. Ce doit être agréable devant Dieu. Verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique et en adorant le Seigneur, en servant le Seigneur, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. vous n'y ajouterez rien avec la sagesse des enfants d'Issaka. Vous n'y ajouterez rien avec la sagesse des princes avec qui vous tenez conseil. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Ce qu'ils ont fait semblait bon mais n'est pas agréable à Dieu. Parfois, des gens sont comme ça et voudraient se marier et dire « Qu'est-ce qui est mauvais en cela ? » « Qu'est-ce qui est mauvais en cela ? » Oui, c'est la bonne question. La bonne question est « Qu'est-ce que Dieu a commandé ? » « Qu'est-ce que Dieu a dit ? » Nous allons au Proverbe 16, 25. Proverbe 16, 25. « Telle voie paraît droite à un homme. » « Telle voie paraît droite à un prince, à un dirigeant avec qui David a tenu conseil telle voie paraît droite à un homme mais son issue c'est la voie de quoi ? » « Dites-le moi. » « De la mort. » Cela semble bon. Cela semble agréable. Mais ce n'est pas la voie du Seigneur. Ce n'est pas la voie de l'Écriture. Vous connaissez le problème. Ils n'ont pas fait amener la connaissance de la parole de Dieu. Proverbe 16, 25. « Sages sans l'Écriture » « Consulter sans l'Écriture » « Conseiller sans l'Écriture » « Prendre une décision sans l'Écriture » « Portez l'arche, la représentation de la présence et de la puissance de Dieu sans l'Écriture » « Proverbe, chapitre 19, verset 2 » « Proverbe 19, 2 » « Le manque de science n'est bon pour personne. » « Le manque de science n'est bon pour personne. » « Que le conseiller soit sans science. » « Que les princes soient sans science. » « Que les dirigeants soient sans science. » « Que ceux qui conseillent soit sans science. » « N'est bon pour personne. » « Et celui qui précipite, ne se pas tombe dans le péché. » « On sera à prendre une décision. » « On doit faire quelque chose maintenant. » « Celui qui se précipite, » « Ou on doit le faire maintenant. » « Celui qui ne le fait pas maintenant. » « Que diront les gens ? » « Alors ces gens-là, quelle sera leur pensée ? » « Les gens qui nous respectent, si on ne fait pas cela maintenant. » « Alors que diront-ils de nous ? » « Donc, on se précipite. » « Et dans cela, on pêche. » « Lorsqu'on pêche, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. » « Nous allons aux Hébreux. » « Hébreux chapitre 4, verset 6. » « Hébreux 4, 6. » « Oser, Oser 4, 6. » « Vous a été à cause du manque de connaissance. » « Vous voudrez servir le Seigneur. » « Il ne pensait pas à lui-même. » « Il pensait à la gloire de Dieu. » « Lâcher ne doit pas tomber. » « C'est la présence de Dieu. » « Cela ne doit pas tomber. » « Mais il n'a pas la connaissance qu'il devait avoir. » « Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » « Il y a des gens qui peuvent bien communiquer, ils peuvent bien parler, ils peuvent bien administrer, ils peuvent bien gérer les choses. » « Mais ils sont ignorants de la parole de Dieu. » « Ils ne comprennent pas ce que Dieu a dit dans sa parole. » « À cause de cela, je vais les rejeter. » « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » « J'oublierai aussi tes enfants. » Romain au chapitre 10, 2. « Où Usa était zélé, mais le zèle sans la connaissance. » « Et bien sûr, David était zélé, le zèle sans la connaissance. » « Nous devons le faire maintenant. » « Que croyez-vous ? » « Que pensez-vous ? » « On doit abandonner autre chose. » « Il ne faut pas abandonner la lecture des Écritures. » « Il ne faut pas abandonner l'écriture des Écritures. » « Il ne faut pas abandonner l'application des Écritures. » « Il ne faut pas vous laisser aux zèles de vous pousser à la mort spirituelle et au jugement éternel. » On va au Romain 10, 2. « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » « Ils avaient le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » « Je prie que Dieu nous aide à nous rappeler la connaissance et l'intelligence de sa parole à tout moment au nom de Jésus-Christ. » « Hébreu chapitre 2, verset 1. » « Nous devons de temps en plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » « Nous devons nous attacher à la parole de Dieu, à l'intuition de Dieu, à la prescription de Dieu, tout ce que nous faisons. » « On vient au service de Dieu, nous venons servir Dieu, nous venons présenter notre sacrifice au Seigneur. » « Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » « Hébreu chapitre 10, verset 26. » « Hébreu chapitre 10, verset 26. » « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, après que nous avons écouté la part de Dieu, que Dieu exige le respect, Dieu exige l'honneur, la soumission à sa parole, après avoir entendu cela, après avoir vu ce qui était arrivé à Usain, et si nous, nous allons et nous nous disons que moi, je ne connais pas tout cela, ce que je sais, c'est que je vais faire quelque chose maintenant et ce que je vais faire rapidement, je vais paraître bon devant les gens, je vais être un homme d'action, une femme d'action. « Et c'est dit que, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outrayé l'Esprit de la grâce. « Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » 31. Tout le monde, nous allons lire cela à l'unisson. 1, 2, 3, lisons. « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » « Encore lisez cela. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » « Rappelez-vous, c'est le Nouveau Testament. Lisez encore cela. » « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » « Les gens qui lisent tous ces passages et qui continuent dans leur voix, il y a quelque chose de clair là-bas. » « Ils ne sont pas nés de nouveau. » « Lorsque vous naissez de nouveau, vous avez l'honneur pour Dieu, le désir de glorifier Dieu. » « Quand vous êtes né de nouveau, vous allez vouloir ensevelir votre volonté égoïste. » « Vous allez ensevelir vos désirs égoïstes. » « Vous allez dire, Seigneur, j'ai vu ce que tu as exigé. » « J'ai vu ce que tu demandes. » « Alors, je veux obéir à la voix du Seigneur. » « Vous suivez la voix du Seigneur, il y aura la bénédiction sur votre vie. » « Le pardon viendra. » « La libération viendra. » « La paix de Dieu viendra. » « À condition que vous avez du temps, vous dites, Seigneur, je te sers sans obéir aux Écritures. » « Mais maintenant, je vais obéir aux Écritures. » « Écritures est le centre de ma vie. » « C'est le centre de mon service. » « C'est le centre de mon sacrifice. » « Je vais apporter l'Écriture et la parole de Dieu au centre de mes responsabilités et devoirs. » « Hébreux au chapitre 12, 25. » « Hébreux 12, verset 25. » « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » « L'Écriture, la part de Dieu, le Dieu tu puissant dit, il ne parle pas sa parole. » « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » « Si ceux-là n'ont pas échappé qu'ils refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. » David a tenu conseil avec l'écran, avec les sacrificateurs, avec l'assemblée. « La décision était bonne aux yeux de tous. » « Pendant, ils ont négligé les Écritures, leur conseil sans l'Écriture a conduit à la mort de Huzan et la déception d'Israël et au désespoir et à la désolation de leur roi. » Un verset de la part de Dieu est plus que la sagesse de tous les hommes qui n'ont pas le cœur soumis aux Écritures. La parole de Dieu est plus grande que tous les hommes. Finalement, David a reconnu l'erreur commise, le péché commis, le mal perpétré. Maintenant, il voudrait encore reporter l'arche. Il voudrait porter à nouveau l'arche et l'amener à là où elle doit être. « Deuxième point, l'exigence d'une consécration inébranlable avec la sanctification. » Nous allons à 1er chronique 15, je lis le verset 11. 1er chronique 15, verset 11. David appela les sacrificateurs Tchadok et Abiata, les lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaïja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille des lévites. Sanctifiez-vous. Nous devons porter l'arche. C'est notre devoir. Mais on ne peut pas, c'est le droit de voir. Vous ne pouvez pas sauter comme ça et faire cela. Sanctifiez-vous. Il leur a dit, et continue de dire, « Vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'éternel du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. Vous ne vous êtes pas sanctifiés. Vous ne vous êtes pas purifiés. Vous ne vous êtes pas soumis à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous devons être sauvés avant de dire que nous servons le Seigneur. Dans tout domaine du service du royaume, que ce soit la cellule de maison, dans le ministère des femmes, dans le ministère des enfants, parmi le ministère des jeunes, nous n'appelons pas les gens qui vont vouloir faire quelque chose, donner leur quelque chose à faire afin de les garder. Dieu n'a pas dit ça. C'est dit que nous devons être sauvés. L'aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Les deux vont tomber dans un fossé. Il dit que nous, parce que nous n'y étions pas la première fois. L'éternel, notre Dieu, nous a frappés. Qu'est-ce que, verset 14, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Les sacrificateurs et les lévites se sanctifiaient pour faire monter l'arche de l'éternel, du Dieu d'Israël. Alors, vous pensez à quelqu'un qui va enseigner l'église du Dieu vivant, sanctifiez-vous, ayez l'expérience, faites l'expérience que vous allez transmettre aux gens. Vous parlez de repentance, êtes-vous repentis? Vous voulez parler du salut, êtes-vous sauvés? Vous voulez parler de rechir la paix avec tous ceux et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Est-ce que vous rechir la paix avec tous les hommes? Est-ce que vous êtes saint devant Dieu? Lorsque vous apportez votre don, offrande à l'autel, vous vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous. Alors, vous laissez le don sur l'autel, vous allez vous réconcilier avec la personne. Est-ce que vous vous réconcilier avec les autres? Est-ce que vous avez une âme sauvée, un cœur purifié? Est-ce que vous avez le cœur qui est agréable, acceptable à Dieu? Est-ce que vous êtes sanctifiés? Donc, les sacrificateurs et les lévites se sanctifiaient pour faire monter l'âge de l'éternel du Dieu d'Israël. Les fils des lévites portaient l'âge de Dieu sur leur épaule. Alors, les bœufs qu'ils avaient utilisés au chapitre 13 étaient là, mais ce n'est pas la responsabilité des bœufs. Et ils les ont mis à part. Le char qu'ils ont utilisé est mis à part. Voici le commandement de Dieu. Voici tel que Dieu veut que son œuvre soit faite. Pas ma voix, pas votre voix, mais sa voix. Et ils portèrent l'âge de Dieu sur leur épaule avec des bœufs comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'éternel. D'après la parole de l'éternel, sanctifiez-vous. Nous serons sanctifiés au nom de Jésus. Si nous nous intéressons, si nous sommes, si nous avons l'intérêt de servir Dieu, C'est ce que vous devez faire. Alors, vous savez Dieu, parce que vous voulez aller au ciel, parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. La trompette peut sonner à tout moment. Si on sert Dieu, on porte ceci et cela, et on porte l'âge, même en portant l'âge avec la tâche, alors que Dieu l'a prescrite, alors vous n'êtes pas sanctifiés. Et Christ vient à l'époque là. Où passerez-vous l'éternité? Il veut qu'on soit sanctifiés. Nous serons sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Lévitique, chapitre 20, verset 7. Lévitique 20, verset 7. Vous vous sanctifierez. Où est-ce qu'il arrive à ceux qui ne sont pas sanctifiés? Il essaie de faire l'œuvre de Dieu sans la sanctification. Il essaie de prophétiser comme Balaam sans la sanctification. Il essaie d'agir comme Achitophèle pour donner, pour prodiguer le conseil à Absalom sans la sanctification. Il essaie de travailler sans la sanctification. C'est dit ici que vous vous sanctifierez et vous serez saint car je suis l'éternité de votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique car je suis l'éternité qui vous sanctifie. D'une part, vous vous consacrez. D'autre part, lui-même vous purifie et vous sanctifie. Verset 26. Vous serez saint pour moi car je suis saint, moi l'éternel. Je vous ai séparé. Je vous ai mis à part. Je vous ai séparé des peuples. Afin que vous soyez à moi. Regardez un peu ici. Vous voyez? Tout ce que nous faisons dans l'église. Nous, nous avons beaucoup de ces choses faites dans le monde. Par exemple, nous avons une formation. Mais la formation ne vient pas ici. La formation n'a pas commencé. C'est dans le monde. Vous voyez? Dans l'église, on n'a pas où on peut enseigner. On apprend ça dans le monde. Lorsqu'on apprend la technologie du monde, on apprend les choses dans le monde, on vient l'utiliser à l'église. Mais on l'utilise avec le cœur sanctifié, le cœur saint. Parfois, on pense à l'architecture. Alors, on doit apprendre l'architecture. Nous n'avons pas une université d'église où on enseigne cela. Mais on apprend cela de haut là-bas et on vient l'utiliser pour le Seigneur. Et quand on veut l'utiliser, il faut la sanctification. Les gens qui l'ont appris avec vous, dans ces institutions du monde, ils vont servir le Seigneur. Ils vont bâtir ce qu'ils vont vouloir battre. Mais la sanctification n'est pas acquise, n'est pas exigée des gens du dehors. Mais à l'église, il faut la sanctification. Pour la musique, il y a des lieux où on apprend la musique, la musique avancée, la musique classique. De ces gens-là, comment ils jouent avec maestria. Mais on apprend de ces gens aussi. Mais quand nous apprenons cela, on achète les trompettes. Nous ne fabriquons pas le piano, le violon, la violoncelle, le trombone. Toutes ces choses sont faites dans le monde. Et on apprend de ces gens-là. Ils font bien là-bas. Mais quand nous venons à l'église, nous n'apportons pas leur idée, leur état d'esprit à l'église. Tout ce que nous apprenons là-bas, si nous allons l'utiliser à l'église, nous l'utilisons avec la sanctification du cœur. Le Seigneur dit que je vous ai mis à part. Alors, vous n'allez pas suivre l'idée des gens. Vous n'allez pas suivre les choses qu'ils font. On garde tout le monde ici en ordre. Alors, cela n'a pas commencé par ici. Nous avons des gens dans le monde où nous avons appris comment contrôler toute une foule. On l'a appris dans le monde, si les politiciens, les chefs d'État doivent assembler toute une foule. Il y a des gens bien formés qui peuvent garder toute la foule bien assise. Alors, nous l'avons appris d'eux. Nous l'avons appris d'eux. Toutes les techniques et les méthodes. Alors, on amène ça à l'église. On ne peut pas le faire tel qu'on le fait dans le monde. Alors, vous comprenez, la méthode là, on amène cela. Mais la sanctification est l'axe, le pivot de tout. Tout ce qu'on fait à l'église, quoi que nous les ayons, nous ayons appris ces choses dans le monde, on apporte la consécration. Si on fait exactement comme on le fait dans le monde, sans salut, sans piété, sans sanctification, cela n'est pas agréable à Dieu. Voyons le verset 26 qui dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Je prie que Dieu nous aide. Quelqu'un là-bas, je dis que Dieu nous aide. Deuxième Corinthien chapitre 7 Deuxième Corinthien chapitre 7 Verset 1 Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, Dieu va vous perfectionner. Il va sanctifier chacun de nous, afin que le service que nous rendons à Dieu, lui soit agréable. Deuxième Timothée chapitre 2 Verset 19 De Timothée 2 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de saut. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi ? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage-ville. Je veux que vous ne soyez pas d'un usage-ville. Le service d'usage était d'un usage-ville. Dieu, Dieu, Dieu s'est vu déshonoré, blessé. Dieu s'est vu négligé. Dieu s'est senti méprisé. A cause de cela, Usa est châtié, est jugé. Ceux qui servent et qui croient que tous ceux dont j'ai besoin de servir, je suis venu, je suis disponible, je dois servir. Mais vous devez vous poser la question, est-ce que vous servez pour plaire à Dieu ou pour lui déplaire ? Est-ce que vous servez de façon à être agréable à Dieu ? Verset 21. Si donc quelqu'un, parce qu'il veut honorer Dieu, si donc quelqu'un veut glorifier Dieu, si donc quelqu'un se conserve pur en s'appelant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Vous êtes là, il sera un vase d'honneur. Est-ce que ce sera vous, sanctifié, 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 utile à son maître propre à toute bonne œuvre ? Verset 22. Vous comprenez, dans notre service pour le Seigneur, le service nous unit. Par exemple, la chorale, cette chorale fait la répétition, cela rassemble les frères et les sœurs. Mais comprenez, si après la répétition, s'il y a une familiarité illicite qui engendre la souillou dans le cœur, le service ne sera pas agréable à Dieu. Le service que nous rendons, la chorale juvénile, la chorale des jeunes, cela unit les jeunes sœurs, les jeunes frères et les dirigeants. Si il y a beaucoup de familiarité, beaucoup d'intégration, quelles que soient les choses, et cela apporte la souillou, quelles que soient votre voix de rossignol, cela ne sera pas agréable à Dieu. Nous devons garder la sainteté et la justice et la pureté. C'est dit que, il fut les passions de la jeunesse. Il recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur. Quel genre de cœur ? D'un cœur pur. Le Seigneur vous gardera pur. Le Seigneur me gardera pur. Dites-le Amen. 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, 1 Pierre 1. Nous lisons le verset 14. Comme des enfants obéissants, comme des enfants obéissants. Regardez un peu ici ce qui était arrivé à Uza. Et la Bible a dit que cela déplait à David. David était mécontent. Dans l'église, parfois, il y a un Uza là-bas qui a fait quelque chose de mauvais. Et parce que l'Esprit de Dieu ne veut pas que le péché demeure dans l'assemblée. Alors il est discipliné. Alors les autres, maintenant, sont des enfants désobéissants. Si cela arrive à Uza, c'est notre collègue. Si cela arrive à Uza, il est l'un de nous. Si cela arrive à Uza, il a une bonne intention. Si cela arrive à Uza, alors nous sommes amis. Si cela arrive à Uza, alors nous allons le défendre. Défendre jusqu'à la fin. Sans faire référence à ce qu'il a fait, que Dieu n'est pas content. Sans savoir que c'est Dieu qui l'a frappé. Sans savoir que c'est la parole de Dieu qui l'a amené sous discipline. A cause de cela, certains disent que, d'accord, je ne vais plus venir à l'église. Alors jusqu'à ce que Uza soit retouré, je ne vais plus rendre service. Jusqu'à ce que Uza soit retouré. Donc on va dire que, pourquoi, pourquoi le châtiment est venu sur Uza ? Il a touché l'âge. Ah ah, c'est ce qu'il va faire. S'il croit qu'il va discipliner quelqu'un parce qu'il a touché l'âge. Moi je vais voir pourquoi, pendant que le pasteur regarde, je vais toucher l'âge. C'est la rébellion. Et vous n'irez pas au ciel avec la rébellion. Quel que soit votre talent et votre don. Alors c'est dit que, comme des enfants obéissants, Voyons ce que Dieu a dit, ce qu'il ne veut pas dans son assemblée. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé saint, Vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, verset 16, Élisée, vous serez saint car je suis saint. Selon ce qu'il est écrit. Ce n'est pas à cause de la vie profonde, à cause de tel pasteur. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Vous serez saint. Éphésiens, chapitre 5. Verset 25. Éphésiens 5. Nous lisons le verset 25. Cela nous dit, Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dieu le fera pour chacun de nous. 1er Thessaloniciens, chapitre 5. 1er Thessaloniciens 5. Verset 22. Abtenez-vous de toute espèce de mal. Rappelez-vous dans vos conseils, rappelez-vous dans votre administration, rappelez-vous dans votre management, la parole de Dieu doit être au centre de tout, tout ce qui semble mauvais, un mal, ce qui est différent de la parole de Dieu. Abtenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés comme irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera dans la vie de chacun de nous. Il n'y a rien qui soit aussi important que le salut pour aller au ciel. Cette église n'est pas établie pour nous donner l'occasion d'oeuvrer. cela ne crée pas le boulot. Oui, elle le fait, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que tous ceux qui s'incluent comme ouvriers, membres, employés, employés de l'église, nous prenons le salut au numéro 1. Avant mon service, avant ma prédication, avant la chorale, avant ce que je fais, le salut doit être au fondement de tout. Il n'y a rien qui soit important que le salut. Il n'y a rien qui soit aussi important que la sanctification. Dieu exige le salut avant le ministère. Matthieu 15, verset 13. Matthieu 15, verset 13. Il répondit, Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Je prie que vous ne soyez pas déracinés. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce qui va arriver? Ils tomberont tous deux dans une fosse. Si l'aveugle vient démontrer son talent, je viens démontrer mon talent. Mais il n'y a pas de salut. Et puis tu essaies de conduire, tu essaies d'inspirer, tu essaies d'encourager, tu essaies de servir le peuple de Dieu. Il faut qu'il y ait le salut. Parce que si tu n'es pas sauvé, tu es spirituellement aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Dieu exige la sanctification avant le service. Il exige la sanctification avant de gagner les âmes. Il demande la sanctification avant de chercher la face du Seigneur. Il exige la sanctification avant le service. Il demande, il exige la sanctification avant vos biens à lui. Marc, Marc, chapitre 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Si vous prêchez, si vous servez, si vous portez l'âge, vous vous gagnez. Et l'applaudissement, la célébration de tout le monde entier, pas même de l'église seule. Le monde entier, tout ce que vous faites, vous êtes exalté. Alors que vous perdez votre âme, quel en sera le gain ? Et que sert-il à un homme, à un membre, à une femme ? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, le salut, la sanctification, tu n'en as pas, je n'ai pas la charité, je suis un érin qui résonne ou une symbole qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je n'ai pas le salut, la sanctification, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, tous pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, le salut, la sanctification, je n'en ai pas, cela ne me sert de rien. Je prie que Dieu nous aide. Avant toute autre chose, il faut que le salut soit là et que la sanctification soit là. Proverbe au chapitre 21, verset 27. Proverbe 21, verset 27. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Le service, le fait, l'œuvre, l'assistance, le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus? Quand il l'offre avec des pensées criminelles, il n'est pas sauvé, il n'est pas sanctifié, il est égocentrique et dit tout cela est une abomination au Seigneur. Il exige une consécration inébranlable et la sanctification dans le service de Dieu. Troisième point, La délivrance des conséquences insupportables des paroles aîniques. Nous nous retenons à 1ère chronique. 1ère chronique 15. 1ère chronique chapitre 15. Je l'ai le verset 29. 1ère chronique 15, verset 29. Comme l'arche de l'alliance de l'éternel entrait dans la cité de David, Mekal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle, qu'est-ce qui était arrivé? « Dites-le-moi, haute voix! » « Dites-le bien! » Elle le méprisa dans son cœur. David n'a pas agi selon son attente. David ne s'est pas comporté avec la dignité qu'elle a dans son cœur. Mon mari David est le roi. Alors, il s'est donné à cette louange à Dieu. Il s'est livré à servir Dieu qu'il s'est oublié et il devait se comporter de façon digne, agréable. Son cœur, sa joie l'a emporté et il ne veillait même pas que même que les jeunes, même les petits le regardaient. Et puis, dans son cœur, elle méprisa le roi David. Comprenez, Mekal, Mekal était rendu inféconde, stérile à cause de sa langue. Je vais vous le montrer. Elle était la femme bien-aimée de David parce que David a risqué sa vie pour avoir les prépices des Philistins pour doter Mekal parce qu'il l'aime de tout son cœur et elle pouvait être la mère d'un fils qui s'assoira ou qui s'assiera sur le trône d'Israël. David avait d'autres femmes. Mais voici la première femme de David bien-aimée mais sa langue l'a empêchée de fécondité. Deuxième Samuel 6. Deuxième Samuel 6. Mais pourquoi nous apprenons tout cela? Oui, c'est écrit pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Dans votre église locale, dans votre église, votre pasteur local prêche et comme il prêchait, peut-être il n'a pas bien prononcé un mot comme vous l'espérez. Il n'est pas resté il ne s'est pas tenu debout comme vous l'espérez que voici tel que mon mari doit prêcher. Pourquoi il agit de cette manière? Et quand il répond aux questions, tu examines tout. Tu t'assies la barbe et tu méprises ton mari dans ton cœur. Peut-être il n'est pas ton mari. Tu es membre de l'église. Tu es là et tu crois que ton pasteur, ton dirigeant doit agir de cette manière, parler de cette manière et doit garder ce temps. Et s'il passe cinq minutes, dix minutes de plus, alors c'est toi qui es le grand surveillant, tu dis que voici ce qu'il doit faire, voici comment, voici quand il doit s'arrêter. S'il a nommé quelqu'un de diriger la cellule, de diriger la session, de sonder et la personne fait des erreurs, tu ne méprises pas l'homme, c'est le parteur qu'il a nommé que tu méprises dans ton corps. Même si tu n'as rien dit, est-ce que vous savez que cela peut vous rendre fructueux? Même là, vous travaillez, cela peut empêcher la réponse à vos prières. Voyons le deuxième Samuel 6, je lis le verset 16. De Samuel 6, 16. Comme la chair de l'éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter danser devant l'éternel, elle le méprisa dans son ou coeur, dans son coeur. Même sans rien dire, tu es assis là-bas, tu es venu au culte pour être béni, tu n'es pas venu au culte comme un coach, comme un dirigeant, comme un surveillant, un superviseur. tu n'es pas venu à l'église pour contrôler, tu es venu à l'église pour écouter la part de Dieu, parle Seigneur car ton serviteur écoute ça. Mais, comme tu es assis là-bas du début, alors tu juges toutes choses, tu juges tout et puis, tu as ce fouet dans ta main et tu vas fouetter l'homme psychologiquement, tu vas fouetter celui-ci parce que tu le méprises déjà dans ton cœur. Verset 20 David s'en retournant pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, comprenez, déjà, elle l'a minimisé dans son cœur, déjà, elle l'a méprisé dans son cœur, déjà, elle a du fil à retordre, quelque chose qui ne l'a pas rendu agréable, alors, il a oublié le fait d'obéir à son mari, d'aimer son mari, elle a oublié d'être une assistante à son mari et elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses ventes de ses serviteurs. Ça, c'est la jalousie, c'est la jalousie. Ces filles, sortons-là, et tu, David, danser devant le Seigneur, elle pouvait attirer ton attention, elle pouvait t'aimer comme je devais. c'est la jalousie qui l'a poussé à dire que tu t'es découvert aux yeux de ses ventes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de, dites-le moi, un homme de rien. Et que, toi-là, tu es hanté. Voici la femme du roi, la première dame dans la nation et qui dit que quelle vanité que tu es, tu es, que, que tu es comme un, tu es comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michael, c'est devant l'éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Oui, la famille, le problème de famille est venu ici. Tu m'as parlé de cette manière, David l'a dit, hein, dans, oui, oui, ton papa n'a pas dansé devant le Seigneur, ton papa, ton papa n'a pas écrit de Somme, ton papa n'a jamais prié, ton papa n'a jamais loué le Seigneur, ton papa ne comprenait pas l'importance de l'âge. Oui, Michael lui a jeté la pierre, lui aussi il a rejeté à lui. David répond à Michael, c'est devant l'éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'éternel sur Israël. C'est devant l'éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vile que cela. Je veux paraître encore plus vile que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmo, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Verset 23, on lit cela ensemble. 23, 1, 2, 3, lisez. Oh Michael, fils de Saül, nu point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Oh Michael, fille de Saül, nu point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Dieu l'a restreint, l'a empêché d'être féconde. Beaucoup de personnes avec leur langue se condamnent. Ils se condamnent avec leur langue et ils détruisent leur chance. Beaucoup de soi-disant chrétiens empêchent leur prière avec leur langue. Ils empêchent leur bénédiction avec leur langue. Ils empêchent leur bonheur avec leur langue. Ils empêchent leur progrès avec leur langue. Ils empêchent leur fécondité, leur fructification avec leur langue. Beaucoup de soi-disant chrétien empêche le secours spirituel venant d'eux, il empêche avec leur langue beaucoup de soignants chrétiens même membres d'une telle église il empêche leur croissance spirituelle, il empêche leur admission au ciel avec leur langue, il veut que nous soumettions notre langue à Christ au contrôle de Christ nous allons à Jacques Jacques 3 Jacques chapitre 3 verset 5 Jacques 3 verset 5 Jacques 3 verset 5 cela nous parle du problème de la langue, verset 5 dit de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt la langue la langue aussi est un feu c'est le monde de l'iniquité la langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie étant elle-même enflammée par la gêne je prie que cela ne vous arrive pas Ecclésiastes 5 Ecclésiastes 5 verset 1 ne te presse pas d'ouvrir la bouche il ne faut pas accepter de mauvaises il ne faut pas concevoir de mauvaises pensées dans votre corps parce que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle dès que tu méprises quelqu'un dans ton corps finalement tu vas en parler et tu vas créer des problèmes la fréquentité la stérilité pour vous-même ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton corps ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu car Dieu est au ciel et toi tu es et toi sur la terre que tes paroles soient donc peu nombreuses verset 5 ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dit pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance pourquoi Dieu s'irritera-t-il de tes pensées et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains Dieu s'est hérité contre Michal de la façon dont elle a pensé et au sujet de David qui dansait qui se réjouissait devant Dieu et elle l'a méprisé dans son cœur et finalement lorsqu'il y a l'occasion d'en parler elle a parlé et le Seigneur dit qu'il ne faut pas faire ça pourquoi tu vas faire que le Seigneur s'irrite contre vous et qu'il détruise l'ouvrage de votre mère Ecclesiastes 10 Ecclesiastes 10 verset 13 Le commencement des paroles de sa bouche est folie Ce que Michal a dit est folie Ton mari est le chef et il est le gouverneur s'il est le gouverneur d'un état ou le dirigeant dans l'église Tu le regardes comme ton mari Donne-lui l'honneur qu'il lui est dû Le commencement des paroles de sa bouche est folie et la fin de son discours est une méchante folie L'insensé multiplie les paroles L'homme ne sait point ce qui arriverait qui lui dira ce qui sera après lui Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville Il a oublié comment aller au ciel comment aller à la ville de Dieu C'est quoi nous disons à Dieu ce jour que le Seigneur est pitié qu'il est pitié de nous Vous êtes là Je dis que le Seigneur est pitié de nous Le verset 20 là-bas Ne maudit pas le roi Même dans ta pensée C'est ce qu'elle a commencé Elle l'a méprisé Elle se reliquait Cet homme là est vain Cet homme là est ironté Et il s'appelle roi de la nation Ceci est terrible Ne maudit pas le roi Ne maudit pas ton dirigeant Même dans ta pensée Et ne maudit pas le riche Dans la chambre Où tu couches Ne parle même pas de David le roi Ne parle pas du pasteur Ne parle pas de ton dirigeant Et dans ta chambre Entre toi et ton mari À la table Lorsque vous mangez Montrez le respect Que Dieu A mis sur David le roi Car l'oiseau du ciel Emporterait ta voix L'animal Publierait tes paroles Job Job 42 verset 3 Quel est celui Qui a la folie D'oscuissir Mes deux saints Oui J'ai parlé Sans les Comprendre Mika Elle ne comprenait pas La chose spirituelle Tout est folie pour elle Donc elle a parlé Sans les comprendre De merveilles Qui me dépassent Et que je ne conçois pas C'est trop grand Pour elle De comprendre A cause de cela Elle a dit ce qu'elle a dit Peut-être vous êtes pareil Toutes les fois Que vous voyez Quelqu'un faire quelque chose Que vous ne comprenez pas Que vous n'approuvez pas Vous méprisez la personne Dans votre corps Je prie que Dieu Nous en délivre Comment la délivrance La peut venir Voyons Job 34 Job 34 Verset 31 Job 34 31 Car A-t-il jamais dit A Dieu J'ai été Châtié Je ne Pêcherai Plus Je ne Critiquerai Plus Je ne M'épriserai Plus Je ne Serai Plus Imprudent Avec ma langue Montre-moi Ce que Je ne vois pas Si j'ai commis Des injustices Je n'en Commettrai Plus Vous n'avez pas Diamen Somme Somme 139 Somme 139 Verset 23 Somme Somme Moi Dieu Connais Mon Cœur Éprouve Moi Et Connais Mes pensées Regarde Si je suis Sur une Mauvaise Voie Et Conduis Moi Sur la Voie De l'éternité Nous Amenons Devant Le Seigneur Nous Disons Seigneur Montre-nous Là où Nous sommes Égarés Montre-nous Là où Nous nous sommes En péché De grandes Bénéditions Que nous devons Avoir Montre-nous Comment nous Nous sommes Égarés Alors Au lieu De venir Être béni Par le Seigneur Chaque fois Nous jugeons Et nous Méprisons Dans notre Cœur Et nous Apportons L'infécondité Sur nous C'est Dire Et dire Sonne-moi Dieu Et connaît Mon cœur Éprouve-moi Et connaît Mes pensées Regardez Si je suis Sur une Mauvaise Voie Pardonne-moi Il va Pardonner Purifie-moi Il va Purifier Et conduis-moi Il va Vous conduire Sur la Voie De l'éternité Une fois Encore La bénédiction Va Déborder Dans nos Vies Au nom De Jésus Tenons-nous Debout Maintenant Et parlons Seigneur Nous avons Appris Bien De choses Ce jour En menant Ces choses Au Seigneur Disant Seigneur Là où J'ai Mal fait Je ne Vais Plus Continuer Je suis Venu Pour Être Béni Je serai Béni Vous Vez La Boucher Par Au Seigneur La Bénédiction Vous Attends Avant De Rentrer Chez Vous À La Maison Signeur – Sous-titrage FR 2021